Dans la dernière vidéo, je visitais une très petite partie de l'Ukraine, en passant par Elviou, Ternopil et Zalichiki, et on se retrouve aujourd'hui sur les routes d'un autre temps, en direction du sud-ouest du pays. En voyant ces images, on pourrait penser que je me suis égaré, mais pourtant ces routes, entre guillemets, desservent des villages et ont bien des panneaux de direction. Je ne sais pas comment j'ai réussi à monter tout ça hier, c'est vraiment la partie la plus délicate. Et lorsque vous pensez avoir retrouvé le goudron pour enfin pouvoir rouler confortablement, c'est une route chaotique faite de nids de poules et de réparations douteuses qui vous attend. L'entretien fait tellement défaut que la végétation a repris le dessus depuis bien longtemps et vous devez croiser les doigts pour que personne n'emprunte la voie dans votre direction. J'ai quitté l'Ukraine, je pensais à la base aller en Moldavie et puis je me suis dit que si la Moldavie, c'était un peu plus compliqué que l'Ukraine, ça valait pas le coup. Je commençais à ressentir la fatigue. Hier soir, je m'étais trouvé un petit coin. Donc en arrivant, la nuit commençait à tomber. Il y avait plein de feu partout. Donc j'avais déjà dit que les villes étaient polluées et super bruyantes. Et en fait, les campagnes, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui brûle dans les champs, mais c'est l'enfer. Ça brûle de partout. Quand je suis parti ce matin assez tôt, les images qu'on voit, c'est pas la brume en fait. C'est vraiment le feu, enfin la fumée du feu qui est retombée vers le sol. Et quand on traverse cette épaisse fumée blanche, ça pue. C'est un mélange, je ne saurais pas dire, c'est un mélange de bois brûlé et puis une odeur âcre. Enfin, c'était vraiment insupportable. Les routes sont vraiment détériorées comme c'est pas permis. C'est un enfer. On roule à 30, 40, 50 km heure. C'était pénible. Donc j'ai voulu mettre un arrêt à tout ça. Il y avait la frontière roumaine à proximité. Je suis parti pour la Roumanie. Et si mon passage de la frontière au sud de l'Ukraine m'accordait un temps de répit, en retrouvant des routes praticables dans la campagne roumaine, avec de longues lignes droites pour contempler le paysage, j'allais déchanter assez rapidement et me rendre compte que, sorti des routes principales, il fallait s'armer de patience et accepter les écueils sur les chemins du voyage. C'est le prix à payer pour la découverte de nouveaux horizons. Au bouton! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501